Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Renové.tv Aujourd'hui je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'économiser sur votre facture de chauffage entre 10 et 15% sans pour autant faire de gros travaux dans votre maison Alors bien souvent on cherche des petites astuces pour pouvoir économiser même si aujourd'hui il fait vraiment très bon pendant que je tourne cette vidéo mais en hiver on essaye toujours de trouver des petites astuces pour vraiment économiser sur sa facture de chauffage et on a parfois tendance à chercher des solutions qui ne sont pas vraiment des solutions efficaces Alors je pense parfois notamment, on m'a déjà demandé, le fait de mettre un film protecteur sur les vitrages est-ce que ça va faire quelque chose ou pas, voilà c'est ce genre de choses qui peuvent marcher enfin moi je ne suis pas très convaincu parce qu'il n'y a pas vraiment de test ou d'études scientifiques qui prouvent par A plus B qu'il y a une diminution de X% de la consommation alors il y a des solutions qui sont peut-être vraiment des vraies solutions qui c'est peut-être d'isoler un petit peu par-ci, par-là, voilà mais il y a une technique qui marche très bien, voilà, qui permet d'économiser jusqu'à 10-15% de sa consommation énergétique sur sa facture de chauffage, c'est en fait le principe du thermostat d'ambiance alors si vous avez une chaudière dans votre maison, une chaudière au gaz, une chaudière au mazout voire même une chaudière au pelé, vous avez donc un système qui va produire de la chaleur en permanence pour vos radiateurs, pour votre chauffage de sol éventuellement et qu'est-ce qui se passe ? en fait si vous laissez votre chaudière fonctionner en permanence mais vous allez consommer du carburant, du combustible pour faire fonctionner votre chaudière même si vous n'avez pas besoin que la chaudière fonctionne alors je m'explique, c'est simple il faut savoir que quand vous avez une chaudière avec des radiateurs par exemple qu'est-ce qui se passe ? mais la chaudière elle se met, vous avez un thermostat sur la chaudière le thermostat vous le mettez à 60, 70, 70, 80 degrés et donc ce thermostat va réguler la température de la chaudière mais ne va pas réguler la température de votre maison ou de votre appartement alors le principe c'est que si ce thermostat donc si par exemple vous le mettez à 80 degrés sur votre chaudière dès que la température de la chaudière va diminuer en dessous de 80 degrés elle va se remettre en route automatiquement pour réchauffer cette chaudière pour pouvoir envoyer de la chaleur dans vos radiateurs sauf que si on va dire que vos pièces sont bien chaudes et que vous avez mis par exemple, vous voulez 20 degrés dans chaque pièce il n'est pas utile si vous avez déjà 21 ou 22 degrés dans les pièces de faire fonctionner cette chaudière elle peut s'arrêter le temps que la température des pièces rediminue et c'est en fait, c'est ça le rôle du thermostat d'ambiance c'est de commander le démarrage et l'arrêt de la chaudière quand vous n'en avez pas besoin et donc ce petit appareil qui se met dans la pièce en général une pièce de vie donc si possible ne pas la mettre dans la cuisine ne pas mettre ce thermostat d'ambiance dans la cuisine parce qu'avec les chaleurs que vous allez avoir quand vous allez cuisiner la température va être faussée et donc la chaudière risque de s'arrêter alors qu'il ne fait peut-être pas très chaud dans la maison mais comme il fait très chaud dans la cuisine voilà, le thermostat va arrêter la chaudière donc l'idéal c'est de mettre le thermostat dans une pièce de référence une pièce dans laquelle vous vivez alors généralement on met ça dans le séjour, dans le salon on peut mettre ça dans un hall si vous voulez et c'est la température de cette pièce qui va servir de référence pour faire marcher ou arrêter votre chaudière et donc ça c'est vraiment super important de pouvoir réguler votre chaudière de cette façon là d'une façon automatique voilà, donc alors le principe du thermostat d'ambiance c'est que dès que la température que vous aurez indiquée sur votre thermostat d'ambiance sera atteinte donc si c'est 20 degrés, dès qu'on aura atteint 20 degrés dans la pièce considérée et bien ça va envoyer un signal à la chaudière comme quoi il ne faut plus qu'elle se remette en route même si la chaudière est froide et qu'à la limite elle voudrait se remettre en route elle va stopper son fonctionnement et donc grâce à cette technique là qui est très simple parce qu'un thermostat d'ambiance alors ça coûte entre 200, 250, 300 euros vous allez pouvoir réguler votre chaudière et diminuer grosso modo votre consommation énergétique d'environ 10 à 15% voilà et donc ce petit appareil qui va vous coûter 200 euros, 300 euros sera déjà rentabilisé pour moi dans sa première année de fonctionnement voilà c'est un petit conseil comme ça c'est vraiment facile vous demandez éventuellement à votre chauffagiste de venir le mettre de le placer et voilà avec ça vous allez vraiment faire des petites économies qui vont se réaliser tout au long de l'année mais pendant plusieurs années et ça qui est intéressant c'est d'avoir un système qui une fois mis en place ne vous coûte plus rien mais vous rapporte chaque année des économies d'énergie si vous voulez d'autres astuces d'autres conseils pour pouvoir rénover votre maison je vous invite à télécharger mon guide sur les 6 erreurs à éviter quand on veut rénover sa maison pour ne pas avoir une grosse dépression ou faire des énormes erreurs dans ses transformations dans sa rénovation vous avez un lien qui est juste en dessous de la vidéo pour pouvoir télécharger ce livre gratuitement et je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt